Il n'y a pas Tijaniouna, il n'y a pas Mouhid, il n'y a pas c'est pas quoi, il n'y a pas chassé, il n'y en a pas. Et nous avons trois noms, nous les musulmans. Al-Muslimoun, Al-Mu'minoun, Ibadullah. Appelez les musulmans par les noms par lesquels Dieu les a nommés. Il a cité les trois noms, Al-Muslimoun, Al-Mu'minoun, Ibadullah. C'est ce nos noms-là que Dieu nous a donnés. Tous les autres noms contribuent à diviser les musulmans. Parce qu'on peut venir vous imposer un nom aujourd'hui. Mais Dieu ne connaît pas. Dieu dit d'aller c'est quoi ? Et lui encore pour appuyer, c'est là, il dit le Messias S.A.W. Aleykoum bi-sunnati, je vous enjoins ma-sunna. Wa-sunna til khulafa ir-rachidin. Et la sunna de mes califs, bien guidés, al-mahdiyin qui sont sur la bonne voie. Tamassa koubiha, accrochez-vous à cette sunna-là. Où l'islam sera divisé, où il y aura des groupuscules qui vont naître, des sectes qui vont s'affiler à l'islam. Quand vous verrez cela, alors revenez chaque fois à quoi ? A ma sunna, à ma pratique et à la pratique de mes compagnons. Voilà pourquoi nous, les gens de la sunna et du consensus, nous appelons les gens à revenir sur la voie des salafes. Les salafes qui sont ces hommes-là même qui ont mis en pratique cette sunna-là et qui l'ont rassemblé et qui nous l'ont fait parvenir. A salaf, ridja le sunna. Les salafes, ce sont tous les hommes de la sunna. Ceux qui ont préservé cette sunna-là. Quand tu t'entends « pieux prédécesseurs », les hommes pieux qui nous ont précédés avec cette religion-là, c'est eux qu'on appelle les salafes. Alors, te dire « sunni », « je suis sunni », « je suis la sunna, ça équivaut à dire « je suis salafi », « je suis les salafes ». Car les salafes sont les hommes qui ont pratiqué et ont transmis cette religion-là à ceux qui sont venus après eux. » C'est déjà très simple à comprendre. Quand tu vois quelqu'un de l'Abidah faire des efforts pour vouloir nier ce nom-là, qu'il ne faut pas qu'on se dise salafi, comme le cas d'Abdoul-Majid Kassoubia, qui est un homme ignorant d'abord de sa religion, ça fait un. Deux, il est égaré, il suit la secte d'Ikhwan el-Muslimon. Et ce gars, il vient et il te dit « oui, Allah nous a appelés musulmans ». Délaissons toutes ces nominations, salafi, tijani, subhanallah, comme si cette nomination-là était venue sans cause. Qui nous a dit de suivre sa sunna quand la division va venir ? N'est-ce pas le messager, salafi, salafi, comment tu peux venir dire et faire fi de tous ces ahadites-là, dire qu'on doit simplement se dire musulmans ? Comment on peut comprendre cela ? Il a dit « celui qui vivra après moi » Il va voir beaucoup de divergences dans la religion. Et les soeurs lui ont demandé « si ça arrive, quelle est donc la solution ? » Il a dit « Fahalekoum be sunnati » « Restez sous Usumasuna, ne suivez pas ces nouvelles branches-là. » La tijani, qui les a nommés tijani ? Ce sont eux-mêmes. Soufi, qui les a nommés soufi ? Ce sont eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que les pratiques ont changé. Quand les pratiques changent, c'est obligatoire que les noms aussi changent. Ce qui est net et clair. Quand les pratiques changent, les noms aussi vont changer. D'accord ? Et toi, tu viens et tu dis « non, on n'a qu'à faire fi de tous ces noms-là, on n'a qu'à se dire musulmans ». Quand cette question a été posée à Cheikh Al-Albani, qu'est-ce qu'il a dit ? Faites l'effort de dire aux gens qui ont changé la religion là, de revenir à ceci quoi étaient les progrès sallam et ses compagnons, et ainsi nous tous nous allons vous appeler musulmans. Si vous avriez à faire cela, les faire délaisser le fait de s'appeler tijanites, soufites, shia, qadriya, nakhshabandiya, jitsiya, kuburiya. Si vous arrivez à les faire revenir dans la pratique, pas dans les nominations ou dans la bouche seulement, dans la pratique, les faire revenir à ceci quoi étaient les progrès sallam et ses compagnons, alors nous allons tous délaisser le nom salafi et nous allons nous dire musulmans. Car autant de musulmans sallam, il n'y avait pas de groupe. Voilà pourquoi le nom qui était connu, c'était musulmans et sunna. Islam ou sunna, c'est ce qui était connu autant de musulmans sallam. Mais quand la division vient, et que quelqu'un s'affilie à son shir, quelqu'un s'affilie à sa branche, quelqu'un s'affilie à ses coutumes, tu veux que moi, je délaisse la sunna et que je dise que je suis le même chose avec cette personne-là sans faire de distinction, cela est une trahison qui ne dit pas son nom de la part de cet homme-là qu'on appelle Abdul-Majid. Fallah al-Musta'an. Et ces gens des garés-là, ils passent leur temps à afficher leur absurdité et leur sottise sur les réseaux sociaux devant les gens. Mais tu vois des musulmans qui les font confiance. Wallah, c'est vraiment aberrant quoi. C'est vraiment écœurant, ça fait vraiment mal de voir des musulmans qui se disent intellectuels qui avaient même des bases dans la compréhension de la sunna sur ces gens de personnes-là. Car avec ces gens de discours-là, ils tuent votre sunna carrément de votre cœur. L'amour de la sunna que tu avais, avant de le connaître, il va tuer cet amour de la sunna-là. Il va te faire, tu vas te considérer comme les gens de la Bida. Tu ne vas plus faire des distinctions. Tu vas te dire simplement, on est tous musulmans. Est-ce qu'on est tous musulmans sur la même pratique? Quand tu pries, tu fais comment? Ta croyance, c'est quoi ta croyance? Et les autres-là, c'est sur quelle croyance ils sont? Quelles sont leurs méthodologies? Ceux qui prennent leur religion des rêves et ceux qui prennent leur religion des textes de la sunna du Qur'an, comment cela peut-il être la même chose? Est-ce que ceux qui savent peuvent être au même niveau que ceux qui ne savent pas? Peuvent être comparables à ceux qui ne savent rien? Abadane! Cette religion est une religion des sciences. C'est le Qur'an et la sunna qu'on met en pratique. Il va faire mes salafs avec la compréhension des peuples rédécesseurs. Et si cet homme-là, il vient avec ce genre de sottise-là pour vouloir, selon lui, rassembler les musulmans, cela est impossible. Dites-le que c'est impossible. Car le Messiaen, qui est le Messiaen, il a dit que quand la division arrivera, il n'a même pas donné de solution pour essayer, pour faire revenir tout cela. Car ça, c'est le décret d'Allah et ça va arriver. Il a donné simplement la solution. Pour nous dire, pour nous dire, ne vous fatiguez même pas à dire que vous allez essayer de réparer cela. Voici la solution. Suivra la solution, celui qui veut sa guider et délaissera cette solution-là, celui qui veut l'égarement pour sa propre personne. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Voilà pourquoi il a dit dans le hadith dans l'Irbar d'Ibn Sariyya, comme celui d'Abu Daoud ou Tirmidhi, et Tirmidhi l'a rapporté et a dit que c'est un hadith authentique. Il a dit, « Fahalikum bissunnati. » Je vous enjoins de suivre ma sunna wa sunnat al-khulafa ir-rachidin ainsi que la sunna de mes califs bien guidés qui sont Abu Bakar Siddiq, Omar ibn Khattab al-Faruq, Uthman ibn Afan dhul Nouray et Abid Sibdaini Ali ibn Abid Talib radiyallahu anhum wa ardaahum Harisun Sohih Rawahu l'Imam Ahmed wa Abu Dawra Tirmidhi